Depuis 2003, la société Latéco Air a triplé de taille. Le groupe a connu un fort développement à l'international. Boeing est devenu un client important. Latéco Air enregistre sur l'année 2008 une croissance organique de 16,8% et un chiffre d'affaires de 684 millions d'euros. Après ça, on a eu des effets de change puisque nous facturons essentiellement en dollars. Donc le dollar a varié pendant toute cette année, donc il y a eu un impact. Et il y a eu également des facturations de type exceptionnel pendant cette année de 2008 qui fait qu'au total, la croissance du chiffre d'affaires est de l'ordre de 40%. L'opération d'achat sur les deux usinaires bus, Méholt et Saint-Nazaire, n'a pas abouti. En conséquence, le groupe a dû redéfinir sa stratégie et se recentrer sur ses métiers pour acquérir de nouvelles parts de marché. Le groupe prévoit une activité à la baisse d'environ 10% pour 2009-2010. 2009 et 2010 s'annoncent en demi-teinte. Avec un portefeuille de commandes important, mais des reports et des mauvaises nouvelles en provenance des compagnies aériennes qui ont déjà commencé à arriver et qui devraient continuer d'arriver dans le courant de cette année. 350 millions d'euros, c'est le montant des nouveaux contrats annoncés par le groupe. Malgré un carnet de commandes représentant trois années de chiffre d'affaires, les perspectives de croissance restent contrastées. Ayant beaucoup investi depuis quelques années, nous avons un portefeuille de programmes sur lequel nous travaillons, qui est récent et qui est très diversifié. Donc nous sommes bien positionnés pour repartir dès que notre secteur repartira. La TECOER prévoit de réaliser en 2009 un chiffre d'affaires à la baisse, soit 530 millions d'euros. Merci.